Musique Moi je t'ai pas dit ? La dernière fois j'ai une dame qui m'appelle pour des renseignements, savoir comment se passe une séance, etc. Et donc je lui explique que la kinésiologie, ça travaille aussi bien sur le plan émotionnel que sur le plan physique. Et puis à tout hasard, je lui dis, par exemple, si on a un ulcère, ça veut dire qu'on ne digère pas certaines informations, qu'il y a des choses à travailler, tout ça. Et là elle me dit, ça fait 15 ans que j'ai un ulcère. Donc on fait la séance ensemble, et puis en fait, chaque maladie a une symbolique, chaque maladie a une symbolique selon la personne. Je veux dire, tu ne peux pas dire un ulcère, ça veut dire ça. De manière générale, tu ne digères pas quelque chose, mais c'est très général. Et en fait, en cherchant spécifiquement pour elle, ce que ça signifiait, c'était une blessure de cœur qui ne guérit pas. D'accord. Alors bon, moi je vois ça, je me dis, bon, blessure de cœur qui ne guérit pas, ulcère, voilà. Donc ça t'as eu de l'information par rapport au test musculaire ? Alors j'ai eu l'information par rapport au test et puis du coup par rapport à un dictionnaire que j'ai qui recense tous les mots, les maladies. Et après, il y a une grosse liste sur chaque maladie pour pouvoir justement trouver ce qui correspond vraiment, pointer du doigt ce qui correspond à la personne. Et donc, quand dans tout ce qu'il y avait, je lui dis cette phrase-là, elle me dit, bah oui, je vois très bien ce que ça veut dire. Elle me dit, j'ai ma grand-mère qui est décédée il y a 15 ans et ça fait 15 ans que j'ai un ulcère. Bon, voilà. Ok, bah on va travailler là-dessus. Et là, d'un coup, en évoquant juste le fait d'évoquer ce souvenir-là, ça a été les pleurs, les pleurs, les pleurs. C'est pour toucher un point. Et en fait, initialement, elle venait pour l'affirmation de soi, pour comprendre certaines choses. Et en fait, elle a compris que c'était quand même lié à ce souvenir avec sa grand-mère, qui pour elle était un pilier. Et que du coup, en perdant sa grand-mère, elle perdait sa figure de confiance, tu vois, sa... Et d'affirmation. D'affirmation. Et que du coup, elle était bancale depuis, quoi. Donc, en fait, travailler la racine de ce deuil-là à faire qu'elle n'arrivait pas à faire, qu'elle ne le faisait toujours pas, ça a permis, en fait, de rééquilibrer. Et c'était marrant parce que dans la semaine qui a suivi, elle m'a dit, « Ah, bah, au boulot, on m'a demandé de faire ça et je n'avais pas envie, je n'avais pas le temps, surtout, et c'était trop de choses, quoi. » Et j'ai dit non, quoi. Alors qu'elle n'avait jamais fait. Alors qu'elle ne le faisait pas. Et les gens lui ont dit, « Mais qu'est-ce que tu as fait ? » Donne les coordonnées, s'il te plaît, que je puisse faire la même chose. Parce que vraiment, ils ont vu en l'espace d'une semaine, vraiment un avant-après, en mettant en lumière, du coup, une maladie à la base, mais qui voulait dire bien des choses dans le sens émotionnel, finalement. Donc, si je comprends bien, finalement, des fois, on peut venir en séance de kinésiologie avec une problématique. La personne, elle vient, elle dit, « Je voudrais lâcher prise » ou « Je voudrais avoir confiance en moi, tout ça. » Et en fait, grâce aux tests musculaires et aux informations que la personne donne, on peut partir totalement sur autre chose. En fait, oui, parce que tu vas avoir la demande consciente. Donc, je viens pour ça parce que je sais que j'ai un problème là-dessus. Mais derrière, ça cache plein de choses. Donc, le test musculaire avec l'inconscient va permettre de mettre en parallèle plusieurs choses, souvent l'origine. Et quand tu comprends l'origine, que tu la mets en conscience, il y a la petite ampoule là. Et après, tu es prêt à nettoyer, à pouvoir aller de l'avant. C'est vrai que c'est assez incroyable. Des fois, on peut croire que c'est ça le problème, mais au final, il faut partir vraiment de la base qui est totalement autre chose. Sans l'évoquer, j'ai une dame qui est venue pour une problématique pareille, complètement différente. Et la séance suivante, elle m'a dit, « J'ai des douleurs à la hanche depuis des années, j'ai plus mal. » Alors qu'on n'a pas travaillé dessus, spécifiquement. On ne l'a pas nommé. Mais par contre, tout le travail émotionnel qu'on a fait et le rééquilibrage, le nettoyage, ça a eu pour conséquence, en parallèle, de régler le problème de hanche et qu'elle n'avait plus de douleur en l'espace d'un mois parce qu'il y avait un mois d'écart entre les deux séances. Et elle m'a dit, « Je n'ai plus rien. » Je connais ça, j'avais été arrivé avec une de mes clientes qui est venue parce qu'elle avait des démangeaisons au niveau du crâne, du cheveux. Et vraiment, ça lui faisait des pelades. Ça, c'était super compliqué et douloureux et embêtant pour elle. Et au final, pareil, grâce au fameux dictionnaire des malaises et des maladies, j'ai pu avoir des informations par rapport à cette problématique-là. Après, on a travaillé aussi sur d'autres points en émotionnel. Et au final, au bout de peut-être, parce que c'était sur le pack, je fais un pack 4 séances, au bout de la 3e déjà, ça y est, commencer à ne plus se gratter, commencer à avoir de l'amélioration. C'est assez hallucinant. Et c'est ça qui est intéressant aussi, en disant que tu fais un pack de plusieurs séances, ce qui est intéressant, c'est que souvent, de ce que je vois, les gens pensent qu'en une séance, que tu vas régler 15 ans en une séance de kinésio. Il faut comprendre que c'est... Alors moi, je prends l'image de l'oignon, mais ça se pèle. Si tu veux trouver le cœur de l'oignon, tu vas peler, peler, peler. Et en fait, oui, tu vas pouvoir y accéder, mais il n'y a pas le miracle, en une heure ou une heure et demie, de régler 15 ans de vie. C'est sûr. Je veux dire, déjà, 3 séances, c'est quand même assez phénoménal, je trouve. Mais conscientiser qu'effectivement, une seule séance, ça dépend du degré d'importance de la problématique et du degré d'ancrage, mais qu'une séance ne fait pas tout non plus. C'est ça. Après, il peut y avoir des exceptions, comme on dit, en une séance, on peut régler une problématique, mais parce qu'elle était en surface et elle n'était pas forcément... C'est ça, ça dépend de l'ancrage. Quand ça fait 15 ans que tu te tapes des crises d'angoisse ou que tu te prends un ulcère ou que si ou que ça, il faut bien se dire qu'une séance, oui, on va pouvoir le mettre en lumière, mais qu'il va falloir quand même nettoyer. Quand on laisse sa cuisine cradoc pendant qu'on fait des frites tous les jours, matin, midi, soin, re-goûter et qu'on ne nettoie jamais, il va falloir frotter plus d'une fois avant d'arriver à récurer correctement. On peut être bon, mais il va quand même falloir donner de l'huile de coude. C'est vrai que c'est important aussi de soulever cette partie-là qui, je pense, parfois est un petit peu négligée. Oui, exactement. Après, tout ce qui est maladie, par rapport aux problèmes émotionnels, et évidemment, c'est important d'abord de voir les médecins pour être sûr qu'il n'y a rien de grave en termes médical. Si les médecins ne trouvent rien, dans ces cas-là, quand il n'y a pas de maladie proprement dite médicalement parlant, c'est émotionnel. Même s'il y a une maladie, j'ai envie de te dire, même si c'est médicalement, l'ulcère, tu vois, elle ne te l'invente pas. Oui, c'est vrai. Il y a des maladies graves qui ne s'inventent pas, mais c'est complémentaire. Oui, c'est vrai que c'est intéressant. J'avais une dame qui ne se remettait pas d'un cancer de l'estomac et qui s'était remise médicalement parlant, mais qui était dans l'aigreur, dans la colère. Voilà, elle ne se remettait pas d'avoir été malade comme ça, d'avoir eu ses traitements, d'avoir eu tout ça. Et en fait, cette dame-là, je ne l'ai pas revue. Et je pense que, comme toi, tu as déjà dû avoir ce genre de personne. C'est qu'à un moment donné, quand ça met aussi le doigt sur quelque chose et qu'on venait à tâtons, ça fait parfois, enfin, il faut un peu de temps aussi pour assimiler. Des personnes qui ne sont pas prêtes. Oui, bien sûr. Et la racine, c'était son divorce. Oui, oui. Et quand je lui ai dit ça, parce que certainement, comme c'était ancien, elle s'était dit qu'elle s'en était remise ou alors, elle s'est dit qu'elle ne voulait pas en reparler ou quoi. Et le fait de penser que tout ça, ça avait d'autres conséquences et que c'était lié, c'est vrai que ça, parfois, on n'est pas prêt à tout entendre non plus. C'est vrai. Et puis, bon, quand tu m'assères dans le mal-être, à un moment donné, c'est ça. Et surtout, ne pas attendre le dernier moment, n'est-ce pas ? C'est déjà assez difficile. Donc, un petit peu d'entretien comme le stéo, comme quoi, ça peut être pas mal aussi. C'est une bonne solution. En tout cas, le champ est vaste. L'approche est vaste. L'approche est globale. Oui. C'est là-dessus que je vais mettre le point. C'est vraiment l'esprit, le mental, le corps, tout ça, c'est relié. Et si j'ai mal à l'épaule, ça veut dire quelque chose. Et si je me cogne le pied, comme moi, la semaine dernière, on me fait exploser le pied, ça voulait dire quelque chose. J'ai bien compris. Je suis allée chercher, moi-même, dans le guico pour savoir. Et j'ai dit, bah, tiens, bah, oui. Oui, ça a du sens. C'est exactement ce que je vivais. Donc, bon, bah, voilà. Mais, bah, voilà, on prend avec. C'est comme ça. Je veux dire, c'est pas parce qu'on est kinésio qu'il nous arrive que dalle. Ah, non. Non, non, non. C'est pas parce qu'on a travaillé sur nos échos continues qu'il nous arrive rien. C'est pas, je veux dire, ah, voilà, il n'y a pas le costume Wonder Woman. Voilà. Juste les chaussures. Voilà, toi, t'as juste les chaussures aujourd'hui, je vois. Mais le travail, il est pour tout le monde. Ouais. Sur du long terme. Sur du long terme. En tout cas, la patience, c'est la persévérance. Ça paye. Ça paye. Action. Oh, la dernière fois, je t'ai pas dit, j'ai une dame qui m'appelle pour... OK. Ouais, ouais. Tu veux dire quoi, en fait, toi ? Hein ? Tu veux parler de tes maladies, toi aussi ? Le sujet ne t'intéresse pas ou au contraire ? Au contraire, ouais, ça fait rire. C'est parti. C'est parti. On va y arriver. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada